Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Du CAC 40 en clôture et donc on termine cette semaine sur une belle note baissière puisqu'après une ouverture donc sur un joli gap baissier dans la continuité de la séquence précédente et bien le CAC 40 clôture en forte baisse à 5207,63 et perd 0,79% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors hier il n'y a pas eu d'analyse mais ce que nous avions c'est une configuration quasiment comme celle de la séance d'avant avec donc la zone de support des 5248 points qui s'était transformée en zone de résistance. Il y avait eu tentative de comblement ici de ce gap mais qui n'avait été que très peu comblé donc comblement partiel et donc pour valider la poursuite du mouvement baissier on rouvre un gap ce matin. On enfonce bien ici la bande de Bollinger inférieure, on vient chercher le support significatif immédiat et on termine ici sur une fin de semaine en rebond technique. Rebond technique que j'avais d'ailleurs évoqué durant le trading live, je m'attendais à ce qu'on ait un petit rebond de fin de semaine. Malgré tout cela ne suffit pas à enrayer le biais baissier que nous avons actuellement, on revient ici à attaquer la bande de Bollinger inférieure après ici l'avoir fait sur cette première impulsion. On a eu un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et donc on confirme le biais baissier avec de nouveau plus bas significatif, la rupture d'une zone de support majeure et donc des ouvertures de gap qui ne sont pas immédiatement comblées. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste baissière avec notamment ici les histogrammes du MACD qui reprennent une dynamique baissière et donc le RSI qui se trouve ici dans une dynamique légèrement baissière mais toujours dans sa zone de neutralité. A noter que les volumes pour cette séance sont juste dans la moyenne, hier où nous avions donc un rebond technique qui était revenu ici au contact de l'ancienne zone de support qui était devenue résistance, nous avions des volumes nettement inférieurs à la moyenne ce qui confirme donc le biais actuel de supplément de volume sur les phases d'accélération baissière et du très peu de volume sur les phases de rebond technique. Donc on va ici dans le sens d'une continuité du mouvement baissier dans les prochains jours. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue hebdomadaire du CAC 40 vu que nous sommes vendredi pour constater que le schéma que je vous avais donné la semaine dernière, d'éventuelles ruptures ici de la zone des 5248 points, eh bien il est valide. On avait un premier élément ici à 5306 puisqu'il y avait ici la moyenne mobile 20 exponentielle et je vous avais indiqué qu'il ne fallait pas casser ici cette zone des 5248 points. Là ici c'est très net, si on renforce cette vue avec les retracements de Fibonacci, eh bien nous avons une configuration ici avec donc le retracement à 23,6% et donc le 38,2 qui est fortement attaqué. On clôture sur cette zone, c'était une zone qu'il fallait surveiller et quelque part le fait d'avoir cassé la moyenne mobile 20 exponentielle, le support, effectivement on a une attaque forte ici de retracement à 38,2% mais on sent bien que cette dynamique qui était pour l'instant sur une phase de consolidation est désormais en train de faiblir. Donc ce qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine, c'est tout simplement la zone des 5248, puisque du point de vue des indicateurs, on confirme ici avec donc le MACD qui continue à évoluer en dynamique baissière et donc qui passe sous sa zone d'équilibre, et le RSI qui quant à lui reste en zone neutre. Donc la semaine prochaine, ce qu'il faudra vérifier c'est la zone des 5248 points dans le cas d'un rebond technique, tant que cette zone agit comme résistance, on reste dans une poursuite du mouvement baissier, on a affaibli déjà cette dynamique depuis que l'on a cassé ici, que l'on valide en clôture, la cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc pour la semaine prochaine, on aura un range d'évolution, tant que l'on ne repasse pas ici sur 5248 points, qui évoluera en direction des 5059 points. Nous avons une zone intermédiaire ici à 510 points, zone qui était une résistance intermédiaire sur les précédentes phases. Donc vraiment à surveiller ici cette zone des 5248, une zone d'équilibre ici autour des 5175. Alors si on revient désormais à la vue d'Elie, donc la configuration elle reste baissière. On a donc une nouvelle attaque ici de la bande de Bollinger inférieure, qui valide donc la poursuite du mouvement baissier. On est venu s'appuyer ici sur la zone des 5175, mais comme je vous l'indiquais ce matin, on a désormais une configuration ici qui fait une phase de hausse, première épaule, une tête, une épaule. On a une figure qui est relativement bien dessinée, avec ici des épaules relativement équilibrées, une tête qui a une amplitude assez proche du double de l'amplitude des épaules. Et donc on casse ici la ligne de cou, la ligne de cou qui était représentée ici par le retracement à 38,2% de Fibonacci, de l'intégralité de la précédente phase de hausse. Et bien là on a quelque part une configuration avec cette épaule-tête-épaule qui intervient au sommet d'une dynamique haussière. On a un pattern de retournement majeur. Et donc par rapport à cela, c'est un élément supplémentaire qui valide la possible poursuite du mouvement baissier. Donc on retrouve les mêmes niveaux que ce que nous avions sur la vue hebdomadaire, à savoir ici une possible évolution sous 5248. Et donc là ici on est venu tester le prochain support intermédiaire à 5175. En cas de rupture de celui-ci, on retrouve nos 5110 et un objectif possible pour la semaine prochaine à 5059 points. Tant que l'on ne valide pas ici une cassure haussière des 5248 points, et bien on reste dans une perspective baissière avec donc un objectif des 5059 points. Il faudrait casser dans un premier temps les 5248 et combler donc ce gap pour commencer à avoir des éléments qui iraient vers un retournement. Et encore une fois que cela serait fait, il faudrait casser à la hausse ici cette moyenne mobile 20 exponentielle. Alors le seul élément qui plaide pour un possible retournement, c'est tout simplement le fait que nous ayons eu ici un contact sur la bande de Bollinger inférieure avec une moyenne mobile ici qui converge vers la moyenne mobile arithmétique. La moyenne mobile exponentielle ici en rouge, on voit qu'elle converge. Il aurait fallu regarder en direct, mais le fait qu'elle se rapproche ici, que l'on soit sur une dynamique moins forte que ce que nous avons là en termes d'écart, on a déjà un premier signe d'affaiblissement. Ça c'est un signe d'affaiblissement mais pas encore de retournement. Donc pour l'instant on ne peut pas réellement parler de retournement, mais on sent que si on ne va pas plus bas, il y a des signaux d'affaiblissement de cette dynamique baissière qui pourra apparaître. Donc ça c'est le seul message d'espoir un petit peu pour ceux qui plaident, pour ceux qui attendent en tout cas un retournement du CAC à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc vous avez bien compris que la zone majeure à surveiller lundi prochain, c'est 5248 points. D'un point de vue statistique, nous n'avons pas assez d'occurrence pour valider une statistique selon cette configuration. Donc il n'y aura pas de statistique pour lundi. Voilà, je vous souhaite donc un bon week-end, bonne chance au prochain trade. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.